Parce que Dieu nous a tout donné, nous ne sommes pas capables simplement de jouir de ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné la vie, il nous a donné Christ qui nous sauve. Venons à la croix simplement, humblement, car nous avons besoin de nous humilier, de reconnaître que nous sommes hommes et pécheurs, nous avons besoin de prendre ce que Dieu nous donne, parce que c'est une grande richesse d'être sauvé, de recevoir la parole de Dieu. Là c'est une grande richesse de pouvoir communiquer, de partager, partager un témoignage. Dimanche dernier nous avons été par deux fois à des réunions et nous avons été interpellés par des témoignages d'anciens sataniques, on peut le dire, qui avaient été consacrés, qui avaient consacré leur vie à Satan. Et Dieu les a touchés, et Dieu les a délivrés, et leur témoignage est fulgurant, parce que derrière l'ennemi, il n'a aucun pouvoir. Si vous vous soumettez à l'autorité de Christ, si vous acceptez le pardon qui a été accompli à la croix, vous êtes libres, Dieu vous pardonne, et c'est par amour que vous allez abandonner les choses perverses. C'est par amour que vous allez être délivrés. La délivrance, elle est acquise, mais c'est par amour. Non pas parce que vous allez, il faut faire, il faut justifier, il faut faire. Non, vous n'avez pas besoin de faire. Si Dieu vous met à cœur d'aider un frère, d'aider une sœur, de délivrer, de guérir, ça a été acquis, ça a été donné. Dieu nous a donné cela, non pas pour que nous nous enrichissions, il y a des, c'est vrai que dans l'église, il y a des gens qui font payer. Des gens qui font payer la grâce, peut-être une prière de délivrance, non, tout est gratuit. Qu'est-ce que j'ai à recevoir de l'argent sur quelque chose qui m'a été donné personnellement, j'ai été guéri, j'ai été délivré. Si Dieu m'utilise, et vous êtes tous les canaux, si vous êtes soumis à Christ, si vous êtes soumis au Saint-Esprit, vous êtes capables, selon le bon vouloir de Dieu, par son Esprit Saint, de délivrer, de guérir. Il n'y a pas de, comment dire, il ne faut pas tomber dans l'orgueil, et dire, ah, c'est grâce à moi. Non, Dieu n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin de moi. Mais si je me mets à parler, si je me mets à prier, si je me mets à intercéder, parce que j'aime mon Seigneur, Dieu aime les cœurs compris, les cœurs reconnaissants, aime les cœurs simples. Il n'en est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est un des péchés de Satan. Il a voulu, c'est le Dieu. Qu'est-ce que j'ai besoin de m'élever par rapport à vous ? Et vous êtes une perle aux yeux du Seigneur. J'ai simplement à vous amener ce que je reçois, et ce que vous recevez. Prenez-le dans l'amour, si je vous amène une parole, et que Dieu vous donne une autre bénédiction. Prenez-la. On est là ensemble pour partager la gloire de Dieu. Et Dieu a un trésor pour vous. Prenez-le. Venez et prenez-le. Vous n'avez rien pour acheter. Vous n'avez rien pour compenser. Le prix à la croix a été tellement immense, puisque c'est une relation d'amour qui a été brisée. Le Fils et le Père ont été coupés l'un de l'autre. Dieu est amour. Il est justice, ne pas l'éluer. Mais Dieu est amour. Et le prix qui a été payé à la croix est immense. Personne ne pourra en payer le prix. C'est impossible. Notre péché est si grand et si sale qu'il n'y a rien. Le seul acte qui paie, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Et je pense que toute notre vie durant en Christ sera de se rappeler, de revenir à la croix. Parce qu'il y a des grandes bénédictions. Il y a des grandes délivrances. C'est vrai, quand nous croyons, nous sommes libres. Mais il y a besoin aussi de revenir, de revenir à la croix. De revenir parce que nous sommes, nous avons des cœurs durs. Nous sommes, nous pensons, nous pensons que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu. Dieu a tout accompli à la croix. Il n'y a pas de possibilité, d'autres possibilités. Jésus a tout à tout. Jésus a porté notre compte afin que nous partageons sa gloire. qu'il entre nous, de son ancienne nature, ou même peut-être maintenant, n'avons-nous pas. L'as-t'o. – Sous-titrage FR 2021